C'était le témoignage qu'on attendait au procès de Donald Trump. Et on n'a pas été déçus, a dit, c'est nul autre que Stormy Daniels, de son vrai nom, Stephanie Clifford, qui s'est présentée à la barre aujourd'hui. Oui, absolument, Sophie. Aujourd'hui, âgée de 45 ans, elle avait à l'époque 27 ans quand elle a rencontré Donald Trump. Donald Trump, lui, avait 60 ans à l'époque. Et je peux vous dire que ce matin, quand Trump a appris que Stormy Daniels était appelé à la barre des témoins, il ne l'a pas trouvé très drôle. Voici ce qu'il a écrit sur True Social, message qu'il a ensuite supprimé. Je viens tout récemment d'apprendre qui est le témoin d'aujourd'hui. C'est sans précédent. Les avocats n'ont pas eu le temps de se préparer. Alors, lors de ce témoignage, Sophie, aujourd'hui, il a été question de cette première rencontre entre Trump et Stormy Daniels. C'était en juillet 2006, donc 10 ans avant qu'il soit élu président. Ils se sont rencontrés lors d'un tournoi de golf. Et donc, elle a parlé de cette rencontre aujourd'hui en témoignage. Elle a dit que c'était une très brève rencontre. Cela étant dit, elle s'est rendue ensuite chez lui. Ils ont tous les deux eu un rapport sexuel. Elle dit, j'ai fini par avoir une relation sexuelle avec lui. J'ai eu honte de ne pas avoir arrêté ça et de ne pas avoir dit non finalement. Durant ce témoignage, Sophie, elle a évoqué toutes sortes de détails, certains d'entre eux qui ont mis le président mal à l'aise, à ce point que ses avocats ont même demandé en après-midi l'annulation du procès pour des raisons de préjudice, ce qu'évidemment, le juge a rejeté. Elle dit, il y avait un déséquilibre de pouvoir, c'est certain. Il était plus grand et bloquait le passage. Je n'ai pas été menacé, vraiment, ou physiquement. Ce n'est pas une agression sexuelle. Elle était consentante. Par contre, il y a quand même un malaise de ce côté-là. Bien sûr, il a été question du montant de 130 000 $ versé à l'ancienne actrice. Oui, absolument. 130 000 $ versé, donc, deux semaines avant qu'il soit élu président. Montant révélé par la suite dans le Wall Street Journal. C'était en janvier 2018, alors qu'il était président. Et Sir M. Daniels, pratiquement deux semaines après, a révélé les détails de sa relation. Et concernant ce paiement, elle a confirmé que c'était Michael Cohen et Donald Trump qui avaient versé ce montant. Elle dit, le montant m'importait peu. Je n'étais pas motivé par l'argent. Et c'est important, Sophie, de le rappeler. Le crime, le crime présumé, si on peut le dire ainsi, ce n'est pas d'avoir versé ce montant, ce n'est pas d'avoir eu une relation avec Sir M. Daniels, mais c'est plutôt d'avoir voulu cacher ce montant-là, cette transaction de 130 000 $. Comment? En falsifiant des documents. D'où pourquoi ce procès, Sophie. Voilà. C'est ça. Et on vient d'apprendre que le procès de Trump, en lien avec des documents classifiés, a été reporté. Oui, exactement. Ça concerne le procès qui devait commencer très bientôt, concernant les documents classifiés qui ont été saisis à Mar-a-Lago. On sait que Trump veut tout faire pour que ces procès débutent le plus tard possible, pour ne pas nuire à sa présidence. Alors, si le procès aujourd'hui, si le témoignage de Sir M. Daniels l'a mis dans une position embarrassante, ce soir, Trump peut être très content de voir que ce procès, lui, est repoussé de façon indéfinitive. Bien. Merci beaucoup, Asie. J'en prie. J'en prie.